Azura, dont la sphère est l'aube et le crépuscule, est la magie de ses royaumes intermédiaires, connue sous les noms d'Ombre de la Lune, Mère de la Rose et Reine des cieux nocturnes. Boétia, dont la sphère est la tromperie, est la conspiration, les désirs d'assassinat, de meurtre, de trahison et de tout ce qui concerne le refus de l'autorité. Le Vilclavicus, dont la sphère est le don des pouvoirs et l'exhaussement des voeux grâce au rituel d'invocation et au pacte. Hermaüs Mora, dont la sphère est la perception du destin, du passé et du futur, telles qu'on peut les lire dans les étoiles et dans les cieux, et dont le domaine renferme les trésors de savoir et de souvenir. Ircine, dont la sphère est la chasse, le sport des dédra, le plus grand des jeux, la traque. Malachat, dont la sphère est le patronage de ceux qui sont rejetés, bannis, mais aussi le serment et la malédiction sanglantes. Méronès Dagon, dont la sphère est la destruction, le changement, la révolution, l'énergie et l'ambition. Mephala, dont la sphère est mystérieuse pour les mortels. On la connaît sous le nom de tisseuse de toile, tisseuse ou araignée. Son seul thème apparent semble être l'interférence avec les mortels pour son seul plaisir. Méridia, dont la sphère est obscure pour les mortels, et qui est associée aux énergies des êtres vivants. Molagbal, dont la sphère est la domination et l'esclavage des mortels, dont le désir est de moissonner les âmes et de les attirer sous sa coupe, en semant discorde et tension dans les royaumes mortels. Namira, dont la sphère est l'ancienne obscure. Elle est connue sous le nom d'esprit des draps, seigneur des ténèbres et esprit des ombres, associée aux araignées et aux insectes, aux limaces et aux autres créatures répugnantes pour les mortels. Nocturne, dont la sphère est la nuit et l'obscurité, connue sous le nom de maîtresse de la nuit. Périte, dont la sphère est le contrôle des domaines inférieurs du néant. On le connaît aussi sous le nom de tyran. Sanguin, dont la sphère est l'hédonisme et la débauche, ainsi que l'indulgence passionnée pour les natures les plus noires. Cheogorath, dont la sphère est la folie et dont les motivations sont imprévisibles. Vahermina, dont la sphère est constituée des royaumes des rêves et des cauchemars et dont sont issus les présages maléfiques. Également indiquée dans la partie consacrée à Malakate, vous trouverez une référence au châtiment béni par Malakate et destiné aux mortels. Pour résumer, il semble que tout Dédra, essayant d'invoquer les pouvoirs de l'arme, sera exilé dans le néant. On connaît de nombreux artefacts légendaires des Dédra, comme l'étoile d'Azura ou le Wabachak de Cheogorath. D'autres sont moins connus, comme le châtiment, marteau de Makan et fléau de Dédra. Pourtant, il semble que si Malakate a fait en sorte que le châtiment soit efficace contre les Dédra, il ne souhaitait pas qu'il puisse tomber entre des mains Dédra, où il sera utilisé comme instrument de leur guerre intestine. Ainsi, Malakate le maudit, de telle sorte que si un des sombres tentait d'invoquer son pouvoir, un vortex s'ouvrirait et avalerait le Dédra pour l'exiler dans le néant. Il lui faudrait alors beaucoup de temps pour retrouver son chemin, jusqu'au monde réel et irréel. Sous-titrage Société Radio-Canada